Europe 1, la France bouge, la saga. Bonjour Quentin Payet, vous nous amenez donc près de Rouen, chez le géant du textile de la seconde main. Ça existe depuis 1974, disons des marques comme Hippie Market ou encore Kili Watch et ça s'appelle Eureka Fripp. Oui, et tout commence avec un homme, Bernard Graff. Dans les années 1970, il a une idée de génie, revendre sur les marchés les vêtements délaissés du pressing de ses parents. L'idée prend de l'ampleur et de fil en aiguille, il crée Eureka Fripp, comme nous l'explique Eric Ré, directeur retail du groupe DB Invest. Alors, la fripe elle a toujours existé, sauf que la fripe, si vous voulez, en était considérée comme des chiffonniers. Et petit à petit, il y a des personnes de la mode qui se sont accaparées la fripe. Ils se sont rendus compte, ces personnes, que l'avantage, qu'il y avait un prix, que le prix était léger par rapport à du neuf. Et puis, dans les années 2000, la fripe s'est complètement démocratisée avec les réseaux sociaux et avec la presse, lorsqu'on a commencé à citer des artistes, des gens connus, qu'ils commençaient à marier du vintage avec du neuf. Eureka Fripp, aujourd'hui, c'est un immense entrepôt de 24 000 m² à côté de Rouen. L'entreprise a deux activités, vendre la fripe, en gros, à des détaillants, des stylistes et des costumières, et alimenter le réseau d'enseignes du groupe. Alors, ça marche très très bien, Eureka Fripp. Et à partir de 1985, quatre enseignes ont été créées, il a développé, finalement. Oui, Elisabeth. Hippie Market, Culture Vintage, Kili Watch et Kiloshop, qui vend les vêtements d'une manière un peu particulière. Le prix varie selon le poids du vêtement. Et pour connaître le prix, il existe quatre pastilles. Une pastille rouge qui représente le prix au kilo de 20 euros. Une pastille verte où nous sommes à 30 euros le kilo. Une pastille bleue à 40 euros le kilo. Et une pastille orange à 60 euros le kilo. Ce qui veut dire, je vais prendre un exemple, lorsqu'un client rentre chez nous et qu'il achète un vieux jean Levis, généralement, un jean, c'est 700 grammes. Et lorsque celui-ci est vendu à 20 euros le kilo, le client va le payer aux alentours de 14 euros. Alors, Eureka Fripp, c'est un succès dans le monde entier. Et l'entreprise a même cinq filiales à l'étranger, on n'imagine pas. Oui, Elisabeth. Deux aux Etats-Unis, une au Japon, une en Australie et une en Hollande. Et cette présence en France et à l'étranger fait d'Eureka Fripp une vigie des nouvelles tendances. On le voit de deux manières. La première manière, quand vous avez le monde entier qui vient acheter de la frite chez nous. Donc, ce sont des détaillants, voire des groupes qui commencent à demander certains types de marchandises. On commence à s'interroger. Pourquoi ils vont chercher tel type de marchandises ? Ensuite, notre métier, c'est de regarder les magazines, de comprendre ce que les magazines mettent en avant. Donc, on a différentes façons de voir quelle va être la mode. Et l'engouement pour la frite ne se dément pas. Rien qu'en France, l'entreprise vend cinq tonnes de vêtements par semaine. Merci, Quentin Payet. C'était la saga du jour d'Eureka Fripp, un pionnier dans la seconde vie du vêtement depuis 1974.